Je pense que ça vient du fait que dans les années 75, il n'y avait que des pâtures dans le village ou dans lequel j'habitais. Il n'y avait pas de salle de sport, il y avait juste un club de foot. Il y avait un instit qui était passionné de foot et qui a d'ailleurs été au Conseil Général du Nord, un des vice-présidents chargés du sport et c'était mon instituteur. On jouait au foot lors des récréations et puis un jour il nous a dit qu'on va créer une équipe de foot de jeunes dans le village. J'ai commencé à jouer au foot, je devais avoir 8 ans, la catégorie c'était les poussins. Ça a été surtout une influence scolaire. Le Gros Stade c'était forcément le Stade Nagesser à Valenciennes et je devais avoir en 9 ans. Oui c'est ça. Qui vous avez amené ? A l'époque, c'était vraiment une vieille époque, il existait une usine qui s'appelait Usinor. Donc il y avait dans cette usine des passionnés de foot forcément. Et il y avait carrément des postes, les gens étaient postés et il y avait des postes qui faisaient que des gens demandaient à travailler jusqu'à 7 heures pour pouvoir vite partir voir le match. Ils allaient voir le match et ils revenaient même à l'usine pour pouvoir éventuellement terminer leur poste. Donc il y avait comme ça des coupures et donc mon père lui était enseignant mais il avait des amis qui travaillaient à l'usine, donc à Usinor. Et il était passionné de foot quand même parce que c'est lui qui nous a emmené pour la première fois au Stade Nagesser pour aller voir les matchs. Et je crois que mon premier match que j'ai dû voir ça a dû être Valenciennes-Nancy, de mémoire. Tribune de fer ? Non, c'était tribune d'honneur. Alors la raison pourquoi, pourquoi tribune d'honneur ? Parce que mon père avait un autre ami qui servait à la buvette en dessous de la tribune. Et donc il avait l'accès libre, en contrepartie il fallait qu'il débouche les bouteilles. Et donc nous à 8 ans, 9 ans, on rangeait les bouteilles vides pour les mettre dans les casiers. C'était tout un rituel, donc je crois que je devais avoir 9 ou 10 ans. Alors moi, je m'identifiais dans un premier temps à un joueur qui s'appelait De Lachey, qui était un gardien. Donc je voulais devenir gardien, puis après il y a eu l'épopée de Six, Didier Six. Et donc forcément Didier Six, en 78, 79, il fait la Coupe du Monde en Argentine. Donc on s'identifiait à lui et on porte le même maillot, et on porte le même numéro, et on met même Didier Six derrière avec un feutre ou avec des craies. Aujourd'hui on ferait du flocage. Donc on s'identifie d'abord à des joueurs, et puis après on s'identifie à des entraîneurs et à une culture de jeu. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une épopée avec des entraîneurs comme Léon Desmenées par exemple, qui a énormément influencé, je veux dire, le jeu à la Valenciénoise, qui lui-même avait été influencé par d'autres entraîneurs, d'Omergue notamment, et donc voilà, on devient supporter, on devient flamme, parce qu'on se dit, on joue face à Saint-Etienne à l'époque, on joue Paris, à l'époque il n'était rien, c'était Saint-Etienne, c'était Nantes, c'était des joueurs mythiques, des Rocheteau, des Kurkovic dans les buts, donc quand on les voit arriver à Valenciénoise, forcément aujourd'hui, c'est une identification pour des supporters d'aujourd'hui, à des joueurs qui pourraient jouer face au PSG d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est... Ça reste, je pense, à Valenciénoise le plus gros spectacle. Même si actuellement, je suis allé voir le dernier match de l'AFC et Viamp, le stade me paraissait bien vide, mais 11 000 spectateurs. Et le stade me paraissait bien vide. Et quand on regarde, finalement, quelle est l'activité culturelle qui peut drainer 11 000 personnes en quelques heures, il n'y a pratiquement que le foot ou les concerts. Mais voilà, donc je pense que ça doit rester avant tout un spectacle, qu'il y a un moment de spectacle, un moment de divertissement pour les gens qui ont passé toute une semaine à travailler et qui ont envie de se retrouver avant le match. Et d'ailleurs, ça m'a fait drôle, parce que je suis allé voir le match, je me suis retrouvé derrière la Romab, parce qu'habituellement, je suis plutôt sur le Bantouche. Et là, à l'issue du match, je me suis dit, je vais jouer le petit jeu du supporter. À l'issue du match, on est allé au pénalty, c'est-à-dire le café est en face. Et là, on a refait le match avec les supporters. On a refait toute la saison, on a refait toute l'histoire du club. C'est marrant, parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent de ça. Vous voyez à l'EC ? Oui. La montée en Ligue 2. Lorsqu'on est en nationale, cette montée en Ligue 2, qui est aussi synonyme pour nous d'arrêt d'une aventure, puisque le président de l'époque, Francis De Courrières, avait décidé de changer d'entraîneur. Donc moi, j'avais suivi forcément l'entraideur de l'époque, qui était Daniel Leclerc. Il nous avait tellement importé que je me voyais mal quand il y avait quelqu'un d'autre. Et ce moment où on se retrouve au tout dernier match, face à Bayonne, où on sait qu'on monte en Ligue 2, et de voir à l'issue de ce match-là, tout un public scandé les noms de Daniel Leclerc, le mien et autres. Bon, je ne sais pas, il doit y avoir 15 000, 16 000 spectateurs. J'en ai encore des vibrations, quoi. Et à côté, dans le domaine, on va dire fédéral, dans le domaine du foot, j'ai le BE1, j'ai le BE2 complet, j'ai le DEF, j'ai le DES, donc tout est actualisé, et j'ai le diplôme de préparateur physique Ligue 1, Ligue 2. D'accord. Je l'ai obtenu il y a trois ans, avec comme formateur Philippe Lambert, qui est actuellement préparateur physique du PSG, et Alexandre Marles, qui était le préparateur physique de Lyon, donc les deux premiers clubs actuellement à la tête de Lyon. Et j'ai eu cette chance de faire mon stage d'une semaine à Tottenham, avec Villas-Boas, et de côtoyer des joueurs comme Gareth Bale, par exemple, Tassou et Cotobo. Il veut préparer sur le physique, c'est marrant. Et c'est intéressant. Parce que j'ai fait en fait un... On devait faire des posters, en cas du diplôme de préparateur physique Ligue 1, Ligue 2. Donc je l'ai fait sur Tottenham, et moi mon objet c'était de dire, on joue comme on s'entraîne, on s'entraîne comme on joue. Et là il y a Villas-Boas qui me regarde, et je lui dis ça, et qui me dit, mais, avec son accent, parce qu'il parle très très bien français, je crois qu'il parle cinq langues, il me dit, « Sébastien, voilà pourquoi les Français, vous ne gagnez jamais rien. » Il me dit, parce que le plus important, c'est la fraîcheur mentale, la fraîcheur physique. Moi il me dit, moi je vais repartir, et il me dit, tu ne viens pas voir le match demain ? Je n'ai pas de billet, et moi je vais repartir. Il me dit, « Non, 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 tu viens demain. S'il faut, tu passes une nuit de plus, on te paye. » Non, non, viens, viens. Et la petite série sur le gâteau, c'est qu'il me dit, tu viens, tu viens dans le vestiaire. Donc voilà, j'ai vécu la coopération du match, qui est une préparation un peu comme en France, où Villas-Borès prend la parole, les joueurs écoutent, il n'y a pas de grand changement là-dessus. C'est cette chance de voir un Van Persie passer devant moi, c'est une armoire à glace, de voir Sir Alex Ferguson passer à 80 cm, c'est un moment inouï pour moi. et puis donc le match se joue et juste avant la mi-temps, Van Persie marque un but de la tête, un but à la van de Persie, sans doronner d'ailleurs, bon, 1-0. On voit Tarleyn commence à chauffer, ça chauffe, il reste trois minutes à jouer, et là, il y a Linnon qui déborde, centre, et Gareth Bale qui récupère un ballon et qui finit marque, but. Bon, 1-1, je m'attendais à ce qu'il fête la victoire, donc il fête la victoire, et devant tous les joueurs, il y a Villasboz qui m'appelle, il fait, ah, Sébastien, Sébastien, la fraîcheur mentale. Il me dit ça comme ça, quoi. Dans un club pro, un préparateur physique, sa semaine, c'est une semaine de travail où il commence très souvent à 8h, 7h30, il arrive donc au centre d'entraînement. La séance est souvent prévue pour 9h, donc les joueurs arrivent pour 8h30, le stade doit arriver pour 8h, voire même un petit peu avant. Il fait d'abord un premier point, les joueurs, à partir de 8h15, 8h30, les joueurs qui sont aptes, ceux qui ont des petites blessures, à partir de là, il y a une répartition du travail qui est faite pour les joueurs qui sont en réathlétisation, d'autres qui sont en soins, ou d'autres qui ont besoin d'un travail individualisé. Ils travaillent sur le terrain à partir de 9h, donc très souvent, c'est le préparateur physique qui prend l'échauffement, le généralise. Si c'est une semaine forte, dans le sens où la préparation physique a une incidence importante, il prend en charge une grosse partie de la séance, sur l'aspect atlétique, puisqu'on fait de plus en plus de travail intégré. Ça veut dire qu'on les intègre dans les exercices avec ballon, ce n'est plus du séparé. Après, il y a un point qui est fait avec le staff, à l'issue du entraînement, sur les blessures qui ont été causées durant l'entraînement, sur les joueurs qui peuvent réintégrer le groupe, ou ceux qui sont encore en cours de réathlétisation, ou ceux qui sont en soins. Souvent, il est fait d'ailleurs avec l'équipe médicale. Et puis, souvent, les entraînements, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin, aux mêmes heures. Et l'après-midi, c'est souvent le mercredi ou le mardi. L'après-midi, où là, il y a un travail de musculation qui est fait. Sinon, après, les après-midi sont consacrés à l'analyse du jeu, à l'analyse du travail qu'il y a à faire durant la semaine, à des réflexions qui sont données dans le stade, sur les améliorations en termes de politique technique. Et puis, parfois, on peut aussi demander au préparateur physique d'agir au centre de formation les après-midi. Et puis après, le week-end, c'est le match. Et là, il y a tout un rituel entre si on joue à domicile, à l'extérieur, s'il y a une mise au vert, s'il n'y a pas de mise au vert. C'est l'entraîneur principal qui est décide. C'est d'abord un connaisseur du club. Vous allez voir des vrais supporters, vous leur demandez l'histoire du club. Ils sont capables de remonter jusqu'à la naissance du club. Le centenaire, ils sont capables de vous citer des noms et ils sont supporters de père en fils. Moi, le vrai supporter, c'est celui qui vient et qui, à la fin, est capable d'aller féliciter son adversaire parce qu'il était plus fort. Le vrai supporter, il est là. Le vrai supporter, ce sont ceux qui arrivent à se mélanger, qui arrivent pendant tout le match à canaliser son émotion pour supporter son équipe, quitte à chambrer l'autre équipe, ou les autres supporters, méchants, mais qui arrivent à se canaliser surtout à la fin du match, qui est forcément déçu de la défaite et qui est forcément heureux de la victoire, qui ne dit pas on a gagné ou ils ont perdu, qui dit on a gagné ou on a perdu, qui s'identifie à l'équipe et qui a toujours espoir aux joueurs qui forment la composition du match. Lors d'un voyage, je suis tombé dans un magasin qui faisait des reproductions de maillots d'époque. Et donc, je suis tombé sur le maillot de Pelé Coupe du Monde 62. Et donc, pour moi, en Messi, c'est un extraterrestre, le Ronaldo, ça en est un autre, Zidane également, mais peut-être le plus grand joueur de tous les temps, celui qui a fait en sorte que le foot devienne du foot, ça reste quand même le roi Pelé. Il reste le roi. Et donc, quand j'ai vu ce maillot-là, j'ai dit celui-là, c'est pour moi. Donc, je me suis offert la réplique, c'est-à-dire la réplique du maillot de Pelé en 62. Donc, c'est un maillot jaune, vert, et avec le numéro bleu derrière, et avec les pressions pour les petits boutons. Voilà. Et c'est le moment où, moi, je pense que le foot moderne est apparu.